Alors, ce dont on a besoin, c'est le pochoir ici qui fait partie des pochoirs décoratifs motifs en tout genre. Donc, vous en avez quatre. J'ai choisi celui-là. Vous allez avoir besoin du papier design, le bloc de papier design qui est comme imitation bois. Il y a plein de textures différentes. Ensuite de ça, la pâte à embosser, la recharge d'encre. Ici, j'ai pris Murmur marin, une spatule et puis, si vous l'avez, le tapis de silicone, ça va vraiment bien pour faire ça. Donc, vous pourriez rajouter aussi des petits post-its si vous voulez. Ce qu'on va faire, je prends un papier brouillon. Je vais venir me positionner pour, dans le fond, je veux simplement, je vais aller isoler le cercle ici. Alors, je vais prendre des post-its. Les miens, ils collent à la grandeur. J'aime ça beaucoup. Vous auriez pu aussi laisser les petits points paraître. Moi, je veux vraiment avoir le cercle ici. Donc, j'ai ça ici qui est prêt. Je vais aller prendre un petit peu de pâte à embosser. Et là, vous n'en avez pas besoin beaucoup. Au début, je me suis dit, je vais en faire juste pour une carte. Et puis, je me suis ramassée que j'ai pu faire quatre ou cinq cartes. Ici, Murmur marin, j'ai été placer une goutte quand je l'avais fait. Là, je vais en mettre deux pour voir ce que ça donne. J'ai un petit peu moins de pâte, donc ça devrait être plus foncé. Et je mélange. Vous pouvez faire en sorte de ne pas mélanger au complet pour avoir un genre de marbreure, si vous désirez. Sinon, si vous voulez que ça soit bien égal, on mélange comme il faut. On récupère et on va nettoyer ça. Et on vient tout simplement appliquer. Et voyez-vous, là, je pense qu'on peut faire autour d'une cinquantaine de cartes, à moins qu'on en mette très, très épais, là, avec un pot de pâte à embosser. Dans le fond, j'aurais pu faire ça de façon irrégulière aussi. Voyez-vous, je peux le faire régulier. Je vais aller vraiment lécher, si on peut dire, tout ce que j'ai en surplus. Où je peux dire, tiens, tiens, je vais faire un petit peu plus de texture. Donc, j'y vais comme ça. Et j'enlève tout simplement. Et ça me donne ça. Ça va être un petit peu, à peine, légèrement plus pâle en séchant, mais pas beaucoup. Donc, je me sers de ça. Pourquoi? Alors, j'ai été faire quatre cartes avec la même, dans le fond, la même préparation. Voyez-vous, une goutte. J'avais un peu plus de pâte. C'est plus pâle. Ça, ça va être plus foncé. Ça va être super beau. Un peu plus ponché. Donc, j'ai été faire ici ces quatre cartes-là. Voyons, c'est un exercice de diction. Alors, j'ai simplement voulu profiter du cercle pour aller poser la marguerite dessus. Ici, la marguerite est simplement étampée. Ça, j'ai choisi, je crois que c'est douciel. Étampée en douciel sur carton douciel, puis perforée. Parce que, quand vous venez mélanger, ma recherche était murmure marin. Mais un coup que c'était sec, je me suis dit, oh non, ça ne sort pas bien avec mon murmure marin. Voyez-vous, il est pas mal plus foncé. Puis, des fois, il y a des variantes quand on mélange. Vous auriez pu le faire aussi. Je voulais quelque chose de plus doux. Donc, je suis allée avec douciel. Ce n'est pas exactement pareil. Mais si on se fie, par exemple, aux des aignons d'intérieur qui, quand ils assortissent les couleurs pour nos murs avec notre literie, tout ça, c'est rare qu'elles vont chercher exactement la même chose. Donc, je me suis dit, tiens, tiens, je vais m'amuser moi aussi. Petit naperon découpé, j'ai pu faire quatre cartes avec un naperon. Dans le fond, non, j'ai pas toutes pris les mêmes. Donc, ça m'a pris deux naperons pour les quatre. Ça, c'est les j'aime qui sont super beaux dans le doré. Et le doré qui est répété par les séquins. Et puis, le brune dune. Donc, j'ai pris plusieurs bois différents, si on peut dire. C'est vraiment le fun pour ça, le paquet de papier design. Ici, j'ai doublé la fleur avec une fleur en pépite, en couleur café, pardon. Le mot espoir qui a été passé dans la Big Shot. Ici, vous avez les nouveaux galons à séquins qui sont petits. C'est vraiment beau. Donc, j'ai été répété le argenté ici et là. Pour ici, c'est deux fois la même marguerite. Pas mal le même setup. C'est la brique que j'avais choisie. Et puis, pour celle-ci, j'ai été sur du papier pour aquarelle peindre avec la couleur doucière. J'ai laissé sécher, puis j'ai étampé en couleur café et j'ai repassé un petit peu avec mon aquapainter pour aller faire quelque chose d'un petit peu plus artistique. Donc, j'ai perforé à la suite et j'ai mis des éléments un petit peu plus brillants et aussi pour apporter de la vie à tout ça. Alors, voici. C'est pas plus compliqué que ça avec la pâte à embosser. Amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada